Merci. Sur l'amendement 356, M. Coténaz, pardonnez-moi, j'aurais dû vous passer la parole auparavant. Vous avez la parole. Merci M. le Président. Mme la Ministre, M. le Rapporteur, c'est souvent quand ils ont réussi à instaurer un rapport de force qui leur est favorable que les salariés parviennent à obtenir des avancées, notamment en matière de rémunération. Bien sûr, ces avancées ne sont pas des acquis, mais bien des conquêtes. En effet, rares sont les employeurs, qui signifient naturellement à leurs salariés qu'ils vont leur concéder une forte augmentation ou de nouvelles primes. C'est en tout cas le cas dans la plupart des groupes et surtout les plus grands, puisque la maîtrise de la masse salariale est finalement la trajectoire la plus importante permettant de libérer les sommes que l'on connaît, notamment pour l'enrichissement des actionnaires. Je rappelle à cet instant qu'aujourd'hui, en moyenne en France, un salarié travaille 26 jours par an pour rémunérer les actionnaires et que c'était en moyenne 9 jours par an en 1980. On voit bien qu'au coût du travail prétendu, ça sert surtout à masquer l'exorbitant coût du capital. Par ces ordonnances, vous introduisez pourtant une mesure qui vise uniquement à contraindre les salariés à renégocier ce qu'ils avaient déjà arraché par leur lutte au sein de l'entreprise. Effectivement, en cas de cession d'une entreprise, vous voulez rendre impossible à ces salariés de préserver les avancées obtenues avant le changement de propriétaire. Donc la négociation collective ne s'inscrit a priori pas dans le dialogue social que vous invoquez. Pourquoi s'obstiner ainsi à vouloir défaire toutes les avancées permises aux salariés ? Les acquis sociaux à l'échelle de l'entreprise doivent être aussi préservés. Ils sont déjà suffisamment attaqués par le reste du contenu de vos ordonnances. Pour qu'en plus, vous refusiez que les négociations locales soient préservées. Notre amendement vise donc à supprimer cette disposition pour sécuriser vraiment les salariés et revaloriser la négociation collective en empêchant qu'à chaque changement de propriétaire, les dispositions prises précédemment ne tombent à plat. Je vous remercie.